... Bonsoir Julien et bienvenue à l'émission Studio 39. Bonsoir Jackie, merci de m'accueillir. Julien, vous êtes un humoriste messin et vous allez venir présenter un spectacle à Catnum, à la médiathèque. Et ce spectacle s'intitule Julien, en route vers l'Olympia. Pourquoi ce titre ? En route vers l'Olympia, en fait, le jour de mon premier spectacle, la première fois que je suis monté sur scène, j'ai dit ça en improvisation. Et tout le monde avait rigolé plus fort à cette blague qu'à toutes les autres qui avaient été écrites. D'accord. Donc je me suis dit, pourquoi pas le garder ? Et du coup, j'ai conservé ce titre-là et depuis plusieurs années, je l'utilise. Et c'est bien parce que les gens retiennent beaucoup ce titre. Ils me demandent tous alors, c'est quand ? Alors je dis, pour l'instant, je vais à Catnum. Voilà. Mais ça se passe plutôt bien et maintenant, je me dis, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? C'était de l'autodérision, mais peut-être qu'un jour, ça pourra arriver vraiment. Il faut avoir l'espoir, oui. Oui, oui. Et que raconte ce spectacle ? Alors dans ce spectacle, j'explique tout ce qui peut me stresser, tout ce qui peut m'énerver. Alors j'ai, en ce moment, il y a des anecdotes sur le sport. Par exemple, les joueurs de tennis qui crient tout le temps, ça m'énerve. Ah oui. Il y a les interviews de footballeurs parce qu'ils parlent de façon un peu trop soutenue. Donc je ne comprends pas tout dans ma réponse. Puis les discussions inutiles. Là, nous, c'est une discussion utile. Ça donne des informations. Mais par exemple, la météo, c'est le sujet de conversation numéro un qui ne sert à rien. Quand on ne sait pas quoi dire, on parle de la météo. Et ça, j'ai un sketch là-dessus. Voilà. Donc c'est des anecdotes de la vie courante. Tout le monde peut se reconnaître. Tout ce qui peut me stresser ou m'énerver. Et les Mosellans, ça vous énerve ? Non, ce qui m'énerve, c'est quand on se moque des Mosellans. Ah d'accord. Et pour le coup, après, j'évoque l'accent, les noms de villes du coin. Et puis les expressions aussi, les expressions Mosellans. D'accord. Là, nous, on a un accent dans le coin, notamment Moselle Nord. La confusion du on et du en. Dans toutes les phrases et dans tous les mots, un vrai Mosellans, il ne dit pas la confiance, il dit la confiance. Donc ça, moi, j'ai un sketch là-dessus. D'accord, oui. Et je peux même le jouer. Je l'ai déjà joué ailleurs, par exemple à Paris. Et ça les fait rire aussi, puisqu'ils ont cette vision de Metz. Metz est en Allemagne. Oui, c'est ça. C'est l'Allemagne, oui. Du coup, ils entendent l'accent et ça les fait rire aussi. Donc j'ai réussi à exporter et j'en suis plutôt fier. Parce que les gens me disaient, attention, ne parle pas de la Moselle ailleurs, sinon ça ne pourra pas marcher. Et en fait, si. Si, ça marche. Et quel est le public concerné des âges de 3 ans ? C'est tout public. C'est tout public. Par contre, si effectivement, il y a un bébé qui est sur-excité et qui pleure tout le temps, amenez-le. Ça va t'énerver. Ça va mettre de l'ambiance. Ça peut arriver. Et là, pour le coup, j'essaie de m'en sortir en faisant comprendre aux parents qu'il faut le faire sortir. Mais sinon, après, 3, 4 ans, 5 ans, s'ils sont sages, ils aiment beaucoup parce qu'il y a un peu de visuel, des grimaces, des bruitages. Le public réagit, etc. Il n'y a pas de vulgarité. Alors, c'est vraiment pour tout public. Et en même temps, il y a des allusions, du second degré, des connotations qui font quand même plaisir aux adultes. D'accord. Donc, c'est vraiment pour tout public. C'est pour tout public. D'accord. Et qui c'est qui écrit ces sketchs, finalement ? Alors, ces sketchs, pour ce spectacle, c'est totalement moi. Oui. J'effectue des tests dans un petit caveau à Metz de 40 places. Donc là, tout l'été, j'ai écrit des nouveaux sketchs. Je les ai testés, je les ai rodés. En fait, je les ai créés avec le public puisque c'est le public, quand il ne rigole pas deux ou trois fois à une blague, je la supprime. Oui, bien sûr. Ça veut dire qu'elle est mauvaise. Et si ça fonctionne dès le début, j'essaye de modifier, de corriger, d'apporter des plus. Pour l'instant, c'est moi qui écris toujours tout seul mes sketchs. Comment devient-on humoriste ? Après, l'intitulé humoriste, c'est en faisant des dates et en ayant un spectacle. Mais il n'y a pas de recette magique pour devenir humoriste. C'est inné ou est-ce que c'était inné pour toi ? J'acquis, c'est une question piège. Je pense que c'était inné quand même. Oui, il y a une part de... C'est-à-dire qu'on... Dans l'improvisation ou dans la création, on sait ce qui peut plaire. Effectivement, ça, c'est quand même quelque chose d'inné. Qui n'est pas forcément la blague qu'on peut sortir juste entre amis, à table, avec des gens qu'on connaît depuis longtemps. Parce que ça, on connaît leur mode de fonctionnement. Mais là, il faut élargir. Pour le public, c'est différent. Parce que les gens, je ne les connais pas dans la salle. Et moi, mon objectif, c'est que tout se passe à un bon moment. Donc, inné, il y a une partie innée. Et puis, il y a beaucoup de travail, en fait. Parce qu'il faut qu'on puisse faire un bon rythme. Il faut que les gens, ça leur parle. En tout cas, c'est ce que moi, j'essaye de faire. Et puis, j'aime bien l'interaction. Donc, la part innée, oui, j'aime bien aller vers les gens. Mais je ne suis pas quelqu'un qui va faire le pitre en permanence, tout le temps, en dehors de la scène. Je préfère être pitre, mais d'une façon correcte et étudiée, plutôt que de faire le pitre 24 heures sur 24 en dehors. Voilà. Mais le public est interactif avec... Oui, il y a beaucoup d'interactions. Je les fais chanter, je les fais bouger, je les fais danser, je les fais réagir. Je leur mets des... Comment dire ? Des fois, je les fais partir sur un chemin et en fait, moi, je pars sur un autre. Donc, c'est très drôle. Et ça, ça fonctionne bien, ils aiment bien. D'accord, oui. Tu es passé directement de l'école à humoriste ou il y a eu une transition ? Non, j'ai eu d'autres métiers. D'autres métiers ? Oui, j'ai fait de l'alternance parce que j'avais du mal à rester assis. J'ai fait vite de l'alternance à partir de l'âge de 17 ans dans le commerce. Et ensuite, j'ai été embauché par l'entreprise dans laquelle j'avais fait le BTS en alternance. Ensuite, je suis devenu formateur à l'âge de 23 ans. Et je pense que d'être formateur, ça m'a beaucoup aidé à prendre la parole en public, à devoir réagir, rebondir, improviser, etc. Et il y avait toujours une bonne ambiance. Donc, je me suis dit, maintenant que je suis rodé dans les formations, il serait temps de passer maintenant à l'étape suivante qui est la scène. Parce que j'ai toujours eu ça dans un coin de ma tête. Oui. Je me suis toujours vu, depuis que je suis petit, je me dis… C'est ça que je veux faire. Oui, ça va être à un moment donné. Mais on a tous ce don qui est de me décaler à plus tard. C'est ça. Ce qui est compliqué ou ce qui fait peur. Oui, c'est ça. Donc, moi, j'ai beaucoup décalé jusqu'à l'âge de 29 ans. Et c'est à 29 ans que j'ai fait ma première scène. D'accord. Et comment ça s'est passé, ce premier contact avec le public ? C'était étonnant parce que, d'un côté, je n'étais pas si stressé que ça, en fait. Parce que c'est comme si c'était un moment que j'attendais depuis longtemps et que j'avais préparé depuis longtemps dans ma tête. Donc, je n'étais pas très stressé. Mais j'avais encore beaucoup de mauvais réflexes de formateur. Je me souviens que, par exemple, j'avais ma montre. Donc, c'était drôle parce que pendant les sketchs, je regardais de temps en temps. Ça voulait presque dire au public, moi, j'ai bientôt terminé. Oui, bientôt terminé. Ou alors, ne vous inquiétez pas, on va y aller. Maintenant, évidemment, c'est beaucoup plus travaillé d'un point de vue artistique et puis d'un point de vue théâtre. Sur ça, j'ai beaucoup progressé, évidemment. D'accord. Mais comment fais-tu pour évoluer dans le métier ? J'ai pas mal d'amis et collègues humoristes qui me donnent leur point de vue. Et j'aime beaucoup les critiques, même si ça fait mal. En général, si elle est là, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un intérêt, oui. Et le public me donne des informations puisque je filme beaucoup. Donc, je sais aussi quelles sont les réactions. Et j'ai quelques professionnels avec qui je bosse et qui me donnent leurs opinions et leurs avis. Donc, toutes ces discussions, tous ces visionnages de vidéos, ça me permet de m'améliorer beaucoup. D'accord. Je suis perfectionniste et j'aime bien voir ce qui ne va pas pour pouvoir le modifier. Voilà, c'est ça pour les corriger. Quelles sont tes sources d'inspiration ? Alors, ma source d'inspiration, c'est tout simplement la vie, le quotidien. J'aime, une de mes passions, un de mes hobbies, c'est de m'asseoir quelque part, n'importe où, même pas forcément. Parce qu'on dit souvent une terrasse, un café, mais pas forcément. Ça peut être dans un centre commercial, ça peut être un endroit où il y a du monde. Et j'aime beaucoup écouter les gens, une discussion d'un couple, les parents avec les enfants. J'aime écouter toutes les discussions. Ça m'inspire, ça m'inspire. Mais de dialoguer avec quelqu'un d'autre aussi. Mais beaucoup écouter, quoi. Puis réussir à saisir ce qui est caractéristique. D'accord. Est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter ce soir ? Les derniers mois, il m'est arrivé des choses assez étonnantes, notamment avec les premières parties. Parce que j'ai fait beaucoup de premières parties d'humoristes reconnus et connus. François-Xavier Demaison. Avec lui, il m'est arrivé une chose assez étonnante. Parce que j'ai un sketch où je parle de la confrontation entre Metz et Nancy. Et j'étais à Nancy devant 800 nancéens. Et je venais d'un peu de l'échambrer en disant « Metz, c'est la capitale ». Et j'ai mon micro qui s'est… J'ai enfilé un maillot du Sluc pour parler de la réconciliation. Et j'ai mon micro qui s'est pris dans le maillot. Donc, mon micro est tombé. Et donc, là, il y a un ancien qui a crié « On voit que tu es à Metz. » Et pendant deux minutes, j'ai fait une improvisation avec lui. Alors, c'était génial. Mais en même temps, dans ma tête, je me disais comment je vais faire pour le remettre correctement. Et c'est le technicien de maison qui est monté sur scène et qui me l'a remis. Et heureusement, parce que sinon, je ne sais pas comment ça aurait terminé. Ça, c'est une belle anecdote. Après, il y en a plein d'autres. Mais celle-ci, c'est celle qui me revient et qui me garde l'esprit spontanément. Julien, parle-nous de tes projets. Alors, j'ai récemment réalisé plusieurs caméras cachées à Metz-Plage. Et ça s'est plutôt bien passé. Ça a même fait venir des personnes à mon spectacle. Et du coup, j'ai très envie d'en faire d'autres. Donc, il y aura d'autres caméras cachées sur mon compte Facebook et sur mon compte YouTube. C'est julienverlolympia.fr, le site internet. Et le compte Facebook aussi, julienverlolympia. Et il y aura aussi prochainement des canulars radio. Donc là, c'est un scoop pour TV4neuf. Vous en tremblez de impatience, Jackie. C'est que je vais faire des canulars pour France Bleu. D'accord. Pour France Bleu Lorraine, on va démarrer. D'ailleurs, on va démarrer juste en même temps que les spectacles de Cattenham. Puisque ce sera la semaine de la FIM. Je vais aller interviewer les gens dans la FIM. Et puis, on va essayer de leur faire dire des bêtises. Voilà, ça, c'est les projets. Et après, bien sûr, de jouer plus souvent à Paris. Ça va venir aussi dans les prochains mois. Et à l'Olympia. Et à l'Olympia, bien sûr, en ligne de mire. Mais je n'y pense pas forcément tous les jours. Mon objectif, c'est de progresser encore et encore. Et puis, ça viendra forcément. Voilà, Julien, face caméra, dites-nous pourquoi il faut venir à votre spectacle qui aura lieu le 26 septembre et le 3 octobre, donc à la médiathèque de Cattenham. Je vous donne rendez-vous le 26 septembre et le 3 octobre au Centre culturel Victor Hugo de Cattenham pour passer un beau moment ensemble. On va partager ensemble des rires, des fous rires. Il y a beaucoup d'interactions dans mon spectacle. Et vous verrez, vous allez passer une heure et demie de détente. Donc, venez à Cattenham avec nous. On va faire exploser la salle. Pas Cattenham. Merci, Julien, pour votre présence à Studio 39. Merci beaucoup pour l'invitation. Et à bientôt, donc, 26, je rappelle les dates, 26 septembre et 3 octobre, donc à l'espace Victor Hugo de Cattenham. Merci à vous. Merci.